Attention là, il y a eu une semelle, mais le jeu se poursuit avec Kamara dans la surface face à Pugrenier, Kamara ! Aboubakar Demba Kamara pour venir inscrire le premier but de la saison pour le Paris Football Club. Il était arrivé en janvier en provenance de Turquie, il avait marqué 4 buts en 9 matchs et c'est lui qui débloque le compteur du PFC dans cette saison 2016-2017. Ce premier but inscrit par les joueurs de la capitale, attention à ce bon ballon ! L'erreur peut-être ! Et non, le ballon qui passe à côté ! Attention à ne pas se déconcentrer. Oui Robay, oui Robay, parfait pour Kamara et la superbe parade de Kerboriou qui permet à Créteil de rester en vie dans cette première période et encore plus sur cette nouvelle parade face à Bongongi. Ça n'a pas empêché la relégation de Colmar et Chergui pour la frappe ! C'était au pied du poteau et Kerboriou encore une fois obligé de se détendre. Puis Grenier, 10 minutes déjà effectuées dans cette seconde période, les occasions sont toujours parisiennes. On sent que Créteil ne va rien lâcher, attention tout de même à cette gourmandise d'Elamzaoui. Kamara face au but et le voilà ! Le voilà le deuxième but, Créteil puni après cette étourderie de Bilal Elamzaoui. Et c'est tout logiquement que le Paris FC ajoute un deuxième but dans cette rencontre. Ça défend bien du côté du PFC sur les maigres offensives cristalliennes. Attention au contre avec Missy Mazou qui a poussé le ballon un peu loin. Le très gros tacle depuis Grenier. Attention à la couleur, attention à la couleur ! C'est un carton rouge, 57 minutes de jeu. La soirée cauchemardesque continue pour Créteil. Mener 2-0, impuissant offensivement et maintenant réduit à 10 contre Rosé comme un symbole. La déviation qui n'arrive pas. Attention ça sent le chaos avec Kamara. L'accélération de Kamara qui laisse Di Bartolomeo sur place. Kamara ! Extraordinaire ! Aboubacar d'Emba Kamara. Retenez ce nom. C'est la première journée de National. Et le voilà déjà à 3 buts. 79ème minute. C'est le chaos pour le PFC qui écrase ce derby francilien. Et à l'instant, dans la toute dernière minute du temps réglementaire, il n'y avait pas eu de temps additionnel en première période. Est-ce que cette fois-ci, M. Aubin va donner du temps supplémentaire ? L'occasion peut-être pour les Cristoliens de réduire l'écart. Le premier but de la saison des Cristoliens. Cristoliens, il est inscrit par le nouvel entrant. Le revanchard, Gaussou Sacco. Lui qui avait été mis de côté l'an passé, il était revanchard. Il a marqué plusieurs fois lors de la phase de préparation. Et c'est peut-être lui qui manquait finalement au coup d'envoi de cette rencontre. C'est terminé. Le derby francilien penche en faveur du Paris FC grâce à la classe de Demba Kamara. Le PFC qui redémarre parfaitement sa saison.